Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du récap du live de Bungie d'hier soir sur The Taken King. Donc dans cette vidéo, je vais parler tout simplement des contrats et des quêtes, du guide, des factions, du PVP également. Et on terminera enfin par le Cryptarch et l'armurier. Allez, c'est parti, on va commencer par les contrats et les quêtes. Donc les contrats et les quêtes seront vraiment beaucoup plus nombreux dans The Taken King. Il y aura vraiment un choix énorme de contrats et de quêtes. Vous pourrez en trouver dans les factions, en PVP, avec la mission, enfin vraiment avec plein de protagonistes différents. Et ça, ça fait vraiment plaisir, vraiment un choix de quêtes énorme. On pourra compter jusqu'à 32 quêtes en simultané, voilà, donc on pourra vraiment réaliser 32 quêtes en simultané. C'est vraiment un truc de malade, je trouve, ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire, vous le voyez avec un tableau des contrats qui a été redesigné. Également maintenant, quand vous sortez votre spectre, vous avez accès aux contrats et aux quêtes que vous êtes en train de réaliser tout simplement. Et il y aura enfin des quêtes un petit peu plus spéciales qui vous permettront d'aller récolter les nouvelles doctrines. Ou encore des quêtes qui vous permettront d'améliorer, par exemple là, les armes lourdes. Vous le voyez, en allant tuer 3 cibles au Cosmodrome, 3 cibles sur la Lune, 3 sur Venus, 3 sur Mars et enfin 3 sur le cuirassé d'Oryx. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ils ont remanié un petit peu le design au niveau de l'écran et surtout, ils ont ajouté un nombre de quêtes vraiment énorme. Et ça, ça fait vraiment plaisir pour le jeu. On va parler désormais du guide. Donc vous le voyez, l'échange de matériel reste. Ça, vraiment, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Par contre, grosse nouveauté, il va vendre désormais des spectres rares. Vous le voyez vraiment. Donc là, vous en voyez, il y en a 6 différents. Ils sont vraiment très jolis. Ils ont chacun leur capacité spéciale. Donc il faut savoir qu'il y en a certains qui vous permettront de détecter, par exemple, plus rapidement des ressources qui vous sont utiles à l'écran. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, il faut savoir que chaque spectre aura son avantage. Et ça, c'est vraiment sympa. Vraiment une bonne chose que le guide puisse nous proposer des spectres comme ceci. Au niveau des factions, désormais, il faut savoir qu'hier, ils se sont arrêtés seulement sur la monarchie. Donc voilà, on va parler ici de la monarchie. Mais le système sera les mêmes, bien entendu, pour toutes les autres factions qu'on connaît déjà dans Destiny. Donc il faut savoir que vous garderez votre réputation de l'année 1. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. La réputation sera, bien entendu, gardée. Il faut savoir que, en fait, vous prêterez allégeance à une faction. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir monter une faction, il faudra se rendre tout simplement à la tour et accepter une invitation d'allégeance à cette faction. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous remplirez, par exemple, des contrats, vous pourrez monter à la fois la monarchie. Et bien sûr, vous continuerez à monter l'avant-garde à côté ou l'épreuve. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, on pourra monter à la fois deux factions simultanément. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Il faut savoir aussi que les factions contiendront leur propre échange de matériaux. Donc voilà, vous pourrez échanger vos matériaux excédentaires. Voilà, pour améliorer un petit peu vos armes de faction. Et il faut savoir également que les factions sont fondées sur un grade que vous pourrez monter à travers différentes quêtes. Lorsque vous atteindrez un certain rang, vous pourrez être chargé de compléter un défi pour avoir, évidemment, de meilleures récompenses. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc vous le voyez, ils ont vraiment remanié ce système de factions. On pourra, comme je vous l'ai dit, monter l'avant-garde et la monarchie, par exemple, en même temps, ou la monarchie et l'épreuve. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Et surtout, ce système qui nous permettra de monter à travers des quêtes dans les factions. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Voilà, ça fait vraiment plaisir au niveau des factions qu'ils aient amélioré ça. Et ça met plus en avant, je trouve, le système des factions. Et ça, c'est que bénéfique pour nous. On va parler désormais sur le côté PVP du jeu. Et là, vraiment, pas mal de changements encore une fois. On trouvera désormais des quêtes à réaliser en PVP. Elles seront disponibles dès le niveau 5 de l'épreuve. Il faut savoir qu'il y en aura 5 hebdomadaires. Donc 5 quêtes par semaine qui changeront bien évidemment toutes les semaines. Si vous remplissez ces 5 quêtes, vous aurez accès à une 6ème quête qui, elle, vous permettra d'obtenir un loot digne d'une nuit noire. Il faut savoir que le système de loot a été repensé dans The Taken King. Ce qui peut présager vraiment un loot assez exceptionnel. Donc en réussissant bien évidemment ces 5 premières quêtes. Vous voyez aussi dans l'inventaire de Shaxx qu'il y a des nouveaux spectres légendaires. Ils vous permettront d'obtenir des avantages au niveau de l'intelligence, de la discipline ou encore de la force. Ils auront aussi des petits avantages par exemple en PVP. Un exemple tout bête. Vous avez un spectre qui vous permet d'avoir par exemple 5% d'armure en plus contre un arcaniste. Ou 5% de régénération de santé en plus face à la chasseur. Voilà ces petits spectres légendaires vous permettront d'être un petit peu plus costaud face à certains ennemis. C'est plutôt pas mal je trouve, c'est plutôt sympa. Il faut savoir aussi que les écus de l'avant-garde et les écus de l'épreuve vont disparaître et vont laisser place à des écus légendaires. Donc avant on était bloqué à 200 écus sur le compte. On pouvait en gagner que 100 par semaine. On sera toujours bloqué à 200 écus sur le compte. Par contre on pourra en gagner autant qu'on veut par semaine. Donc on pourra gagner, dépenser, gagner, dépenser. Et il faut savoir que les écus seront propres à un compte que vous pourrez les transporter d'un personnage à un autre. Et ça c'est vraiment intéressant. Par exemple quand vous jouez un petit peu moins avec le titan, un peu plus avec l'arca. Vous avez besoin d'aller chercher quelque chose pour le titan. Vous jouez avec l'arca, vous repassez sur le titan et vous achetez tranquillement votre armure ou votre arme. Il faut savoir également que l'homologue robotique de Shaxx, Arsit, celui qui est plus sur les armes du côté du PVP, proposera aussi des contrats spécifiques aux armes. Donc par exemple il vous faudra tuer dans une seule partie 6 ennemis à l'arme automatique ou alors 10 ennemis avec un pistolet. Donc voilà ça permet tout simplement d'avoir plus de variété au niveau des armes en PVP. Et ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà on va devoir jouer avec des armes différentes. Et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai qu'on croise en ce moment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois les mêmes armes dans les parties. Et c'est pas plus mal d'avoir un changement au niveau du PVP. Au niveau du Cryptark, il y a un seul changement. Vous pourrez désormais acheter des engrammes légendaires. Donc ça c'est vraiment pas mal. Sachant qu'on sait qu'un engramme légendaire peut donner de l'exotique avec de la chance. Donc c'est plutôt sympa. Ils s'achèteront donc comme je vous l'ai dit avec les écus légendaires. Et comme je vous l'ai dit, puisqu'on peut gagner pas mal d'écus légendaires, il n'y a pas de limite à la semaine. Ça vous permettra de pouvoir acheter vraiment un nombre important tout simplement d'engrammes légendaires auprès du Cryptark. On va enfin aborder le sujet de l'armurier de Banshee. Ça y est Banshee aura sa propre faction. Il reviendra tout simplement une faction à part entière. Il pourra nous fournir des armes gratuitement, des armes blanches qui auront chacune leur propre contrat. En réalisant ces contrats, vous obtiendrez tout simplement des points de réputation auprès de la faction de Banshee. Et pour chaque rang passé, vous pourrez obtenir un colis de fonderie. Ces colis de fonderie seront disponibles tous les mercredis, donc avec un roulement hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à la sortie de The Technic King de garder vraiment un oeil sur l'armurier. Car il proposera aléatoirement des nouveaux colis chaque semaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes. J'essaie vraiment de vous faire un condensé de tout ce qui s'est passé hier pendant le live. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501